Salut, c'est Océane, et dans cette vidéo, on devine qui a perdu 60 kilos. Pour m'accompagner, je suis avec Cam, créatrice de contenu, make-up et très d'horreur, Mélissa, bad bitch engagée comme never, et finalement le motif, mascotte pour l'équipe des Chicago Bulls. Devant nous, 6 personnes, 5 menteurs et une seule qui dit la vérité. Salut ! Bon, je pense qu'on va commencer par les présentations. En combi verte, à gauche, quel est ton prénom, ton âge et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je m'appelle Gaëlle, je suis maquilleuse dans l'audiovisuel et j'ai 35 ans. Ok, un petit gilet vintage. Moi, c'est Iptiel, j'ai 26 ans et je travaille dans le e-commerce. Tout en beige. Moi, c'est Gabrielle, j'ai 25 ans et actuellement, je profite de la vie. One life, quoi. One life. J'ai déjà entendu ça. Ouais, j'ai déjà entendu ça quelque part, ça ne passe pas à ma perçue, en tout cas, sache-le. Moi, je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans et je suis agent d'escale à Roissy. C'est quoi déjà, agent d'escale ? C'est ceux qui enregistrent vos bagages. Ok, nice. Tout à droite. Je m'appelle Hati, j'ai 22 ans. Il y a encore deux semaines, j'étais étudiante. Mais j'ai arrêté parce que j'ai une phobie scolaire, du coup, je n'ai pas pu gérer. Du coup, je suis sur les réseaux et je fais partie d'une association aussi. Quelle association ? Les petits pois. Les petits pois ? Oui, on aide des femmes en difficulté avec leur corps. C'est une association pour les femmes qui se sentent mal ? Les femmes et les hommes, il y a plus de femmes quand même. C'est de la dysmorphie, des choses comme ça ? Exactement. D'accord. Les petits pois. Genre pois. Non, parce que moi, j'ai écrit les petits pois qui sont moindres. Voici les petits pois. Mais non, mais vous avez pas compris. Ah, les petits pois. Non, mais oui. Mais non, les tous les pois. Et donc, finalement. Et du coup, moi, je m'appelle Sabah. J'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante en deuxième année de master en finance. Wow. Non, désolé, c'est parce que moi, je ne sais pas compter. Chaque fois, ça me fascine. Ça vaut le coup qu'on apprenne un peu à les connaître. Gaëlle ? Oui ? Tu aurais perdu 60 kilos. Depuis toute petite, des petits problèmes de poids, mais rien de foufou. Des petites réflexions. Elle a dit genre, elle mange bien à la cantine, elle ne met pas à côté, toujours autour de la table. Au fur et à mesure des années, ça s'est installé. Et je suis arrivée à un point où j'ai fait un peu plus de 120 kilos. Après, je suis tombée amoureuse. Je me suis regardée, je me suis dit, comment peut-on tomber amoureux de moi si moi-même, je ne m'aime pas ? Et ça a été un long chemin à la quête de moi-même, quoi. Diététicien, sport, hypnose, méditation. Hypnose ? Oui. Genre, désolé. Bien sûr. Je ne suis pas familier avec ce genre de technique. Qu'est-ce qui se passe dans l'hypnose ? Tu es partie voir quelqu'un qui t'a dit que tu es une poule. Moi, je crois tout à fait à l'hypnose. Ça aide à régler plusieurs problèmes. Je n'ai aucun problème avec ça. Du coup, Gaëlle, tu es descendue à combien de kilos ? 66 kilos. Donc là, actuellement, je remange bien à la cantine en soi. Mais je me sens bien dans ma peau. Je pense que c'est le plus important. La santé mentale avant tout. C'est ça. Ok, ok. Je suis vraiment désolée de t'interrompre. Je suis là pour te demander si tu aimes ce genre de vidéos. Parce que moi, personnellement, je les adore. Et si ça ne tenait qu'à moi, j'en ferais 10, 20, 30, 40, 50, 60. Le truc, c'est qu'il faut payer ses caméramans. Comme tu le sais, ils sont expensive as fuck. Donc je tiens vraiment à remercier le sponsor du jour qui est Les Miraculeux. Il s'agit de compléments alimentaires sous forme de gummies. Ils sont fabriqués en France et il existe plusieurs gammes pour le stress, pour l'anxiété, la digestion, le sommeil, l'énergie. C'est vraiment génial. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Et ils sont disponibles en pharmacie et en parapharmacie ou en ligne. Donc moi, j'ai pris des gummies pour réduire le stress parce que je suis une énorme psycho. Habituellement, je bois de la tisane et ça m'aide beaucoup. Sauf que ça me donne envie d'aller faire pipi toutes les 5 secondes. En plus, ils ont un petit goût de pomme. T'as l'impression que tu manges un bonbon. Sauf qu'il n'y a pas de sucre. C'est génial. Tu peux popper un maximum de 2 gummies par jour. Faut pas aller plus loin. D'accord ? On se détend, calme, mousse. Ça va aller, ma belle. Tu vas déstresser avec 2 gummies par jour. Et j'ai 2 boîtes. Donc comptez sur moi pour être très zen d'ici les 6 prochaines semaines. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'ils étaient vegan. C'est vrai, ils sont vegan. Si comme moi, tu as envie de tester ces gummies parce que tu les trouves super, check le lien dans la barre de description. Voilà, c'est juste là. Tu as un code promo au C15 qui, comme vous l'aurez deviné, vous fera bénéficier de 15% de réduction sur tout le site. C'est bon, je peux m'en aller maintenant. Je vous laisse retourner à la vidéo. Désolée de vous avoir dérongé. Mais n'hésitez pas à checker le lien en barre de description à la fin de la vidéo. D'ailleurs, laissez un commentaire. Faites-vous kiffer, on est là pour ça. J'ai toujours été enrobé, mais pas beaucoup, beaucoup. Et en grandissant, c'est à partir du collège que... Enfin, je dois regarder la caméra, les gars. Tu regardes ce que tu veux. D'accord. C'est à partir du collège, j'ai vraiment pris du poids, énormément. Combien ? J'ai pris... J'étais à 68, j'ai pris... J'étais à 100... 103 par là. 100 combien ? 103. 103 ? Ouais. Et là, tu fais combien ? Là, je fais 65. Combien ? 65. Non mais attends, il n'y a pas besoin d'être fort en mathématiques. Il y a 20 kilos qui me manquent. Atti, il y a un souci dans les calculs. Juste une question, ton poids maximum, ça a été quoi ? 128. Ouais, non, je te crois pas. Moi. Je pense qu'on peut maintenant passer à Gabrielle. J'ai commencé à prendre beaucoup de poids il y a 6 ans. J'ai eu des grosses douleurs. Un soir, je faisais du baby-sting, j'avais 19 ans. Je me suis rendue à l'hôpital, on m'a fait une échographie. Le médecin m'a dit, j'ai deux bonnes ou mauvaises nouvelles à vous annoncer. La première, vous êtes enceinte et la deuxième, vous êtes en train d'accoucher. Donc, j'ai... C'était pour le montage. C'est ma phobie de faire un déni de grossesse. Jusqu'à moi-même, quand j'étais vierge, je me disais, est-ce que je fais un déni de grossesse actuellement alors que c'est impossible. J'ai eu un déni de grossesse totale et j'ai accouché deux heures après. J'avais du mal à me dire comment je n'ai pas pu voir pendant 9 mois ce petit être dans mon ventre et je me suis consolée dans la nourriture. Et en fait, j'ai pris beaucoup de poids, je suis montée jusqu'à 123 kilos et en 2020, j'ai décidé de me faire opérer d'une sleeve. Oh, mais c'est hyper récent ! Oui, c'est ça. Et j'ai perdu 65 kilos. Ouais, donc toi, t'es hyper convaincante dans les détails parce que tu nous parles de trucs de ouf donc on va passer à quelqu'un d'autre parce qu'en vrai, sinon... En même temps, on n'est pas là pour savoir, on devine qui est maman. Donc maintenant, on passe à Pauline. Je n'ai jamais été très fine. J'ai toujours eu des bonnes formes parce que dans ma famille, du côté de mon père, on est bien en chair. Mais je n'ai jamais été complexée jusqu'au lycée. Il m'arrive un événement très bouleversant qui m'a provoqué beaucoup de troubles compulsifs alimentaires. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à prendre des kilos et des kilos et des kilos. J'ai fini par me faire opérer d'une sleeve, donc en septembre 2017. J'avais atteint 143 kilos. J'ai l'impression que moi, je crois à tout le monde. Ouais, moi aussi. Elle avait l'air super émue en plus quand même. Ouais. Ouais, mais justement, on va se faire couiller donc. Moi, je pleure avec mon gars. Je suis la personne en tort. J'ai même commencé la dispute. Et pour y mettre un terme et qu'il me présente des excuses suite à une situation que j'ai générée, je pleurerai. Et il dira pardon. Donc je sais que les larmes, là, moi, j'y crois plus. Hé, c'est pas vrai, hein ? Si c'est vrai. Ça bat, du coup. Depuis petite, j'ai toujours été un peu plus enrobée que la norme. Mais il n'y avait vraiment rien de très dramatique. Sauf dans mes années collège, je commençais vraiment à ressentir le poids parce qu'il y a du sport à l'école. Et c'était un peu compliqué niveau cardio, etc. J'avais vraiment du mal. Il y a même une petite anecdote où quand je suis partie à Disney avec mes potes, on avait fait l'attraction Nemo. Laquelle ? Nemo. La base d'Ori. La base, ouais. Et du coup, je n'avais pas pu rester dans l'attraction parce que la ceinture, elle ne fermait pas. Désolée, je ne peux pas rigoler. Mais non, mais pourquoi tu rigoles ? Attends, mais la ceinture ne fermait pas alors que tu étais un petit peu enrobée, pas ouf. Ouais, non, vraiment, ça ne fermait pas. Mais c'était une attraction pour lesquels âges ? Les petits ? Non, c'est une attraction pour tout âge. Non, non, mon père était obèse. Il était plus obèse que vous tous parce qu'il fait 1m90 et il rentrait là-dedans. Ah ouais ? Oh. Ton père, il pesait combien ? Mon père, il a pesé 180 kilos pour 1m90. Et il rentrait dans Nemo ? Bah ouais, je crois qu'il a fait moins. Il a tout fait, il a même fait rat. Et ça bat 1m60. Mais tu pesais 488 kilos ! Je ne comprends pas, tu faisais quelle circonférence sur les 64 kilos, ils n'étaient que sur ton ventre ? Je pense qu'on peut passer à Ypsiel maintenant. C'est à ton tour de nous raconter ta life. Je suis issue d'une famille maghrébine, donc on mange très bien à la maison, la nourriture en sauce, etc. Et à force, on s'habitue à manger de la sorte. Et au final, on se retrouve à peser plus de 120 kilos. Ok, ok, je pense maintenant qu'il faut qu'on élimine quelqu'un. Olivier, si tu devais éliminer quelqu'un sur base de tout ce qu'on s'est éliminé ? Moi, ça se joue entre Sabah, parce que l'histoire de Nemo, moi... Mais ça se trouve, elle n'est vraiment pas rentrée. Non, mais son père ! Son père ! 200 kilos ! Non, pardon, 180 kilos ! Quand tu n'es pas rentrée dans Nemo, tu faisais 75 kilos ? Ouais, je fais 75 kilos. Je fais Nemo. Pourquoi toi, tu fais Nemo ? Je fais Nemo ! Elle n'est même pas allée à Disneyland. Elle n'habite pas à côté de Disneyland. J'habite juste à côté, vraiment. J'habite toujours à côté de Disneyland. Moi, je ne crois pas, franchement. Tu votes pour qui ? Sabah. Sabah, toi ? Ouais, Sabah. Toi ? Ouais, Sabah. Ok, Sabah. Malheureusement, Sabah, tu vas y aller. Au revoir. Bisous, Sabah. Ne vous déteste pas, fallait que... Je vous déteste. Sabah, entre nous, tu sais que c'est complètement ridicule. Je veux poser des questions à Hattie, parce que c'était un petit peu bancane. Elle dit 68 kilos, après 103, après j'ai pris encore un peu de poids, après je suis redescendue à 65, après je ne fais que reprendre. Je ne comprends pas. Là, pour moi, c'est bancal. Ça s'est fait sur des années. Il faut savoir que je n'ai pas perdu directement. En fait, j'ai fondu. Ce n'est même pas que j'ai perdu. C'était que je mangeais super mal. Est-ce qu'on peut rentrer plus dans l'effet quand tu dis que tu mangeais mal, tu mangeais quoi ? Déjà, je mangeais mal à la maison, parce que ce que maman a cuisine, ce n'est pas très sain. Oh, maman ! Et ensuite, quand j'ai commencé à manger toute seule, ça pouvait aller jusqu'à une pomme par jour. Alors aujourd'hui, en toute transparence, est-ce que tu souffres de troubles alimentaires ? Pas du tout. Impossible. Manger une pomme par jour, c'est un TCA ? Peut-être bien. Mais peut-être bien, je suis dans une association de petits poids qui aide les femmes à se sortir de dysmorphies et de TCA. Donc normalement, tu es censée connaître les... On ne m'a jamais diagnostiquée. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire partie de cette association ? C'était pendant le confinement. Je m'étais intéressée à des recettes saines sur Internet et je suis tombée sur cette association. Tu es tombée sur des recettes saines, mais je croyais que tu ne mangeais qu'une pomme par jour. Je pense qu'on accorde beaucoup de temps à la tiche. Ok, 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 on va passer à quelqu'un d'autre. Iptiel, c'est d'origine maghrébine et pareil, ta maman, tu l'accuses. Non, je n'accuse pas. Je rigole, je rigole. Il y avait autre chose aussi, bien sûr. Tu as un petit copain ? Oui. Il s'appelle comment ? Alexandre. Il a quel âge ? Il a 26 ans. Il est né en quelle année ? 1984. Je ne sais pas, tu es tellement tain là-dessus. Quand tu te regardes dans le miroir aujourd'hui, est-ce que tu te trouves fraîche ? Ouais. Ouais. T'as confiance en toi à son enfant. Ouais, c'est super. J'adore. Ça fait combien de temps que tu as perdu ton poids, rappelle-moi ? Ça fait depuis 2017. Il y a beaucoup de 2017. Ouais, on est d'accord. Pauline, elle a fait une sleeve en septembre 2017. Ok, Pauline, tu nous as dit des choses tout à l'heure. Tu avais l'air même très touchée. Oui, forcément, c'est un sujet qui touche et puis je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Contrairement à tout le monde, moi, ma mère, elle ne m'a pas fait grossir. C'est elle qui me fait à manger. Elle a toujours été derrière moi, surtout à partir du moment où j'ai fait ma sleeve, parce que pendant une semaine, je ne peux que manger liquide et puis ensuite semi-liquide. Et puis, c'est très compliqué. Bon, tu sais quoi, je vais te dire, au nom de tout le monde, ça a l'air assez convaincant que tu as perdu du poids. Après, je ne sais pas si tu en as perdu autant que ce qu'on recherche aujourd'hui, tu vois. 60 kilos ! 60 kilos, c'est la taille de plusieurs enfants. Combien de 10 enfants ? C'est une école ? 10 enfants, t'as plus, hein. Ben, je ne sais pas, 10 enfants qui font... 10 enfants, c'est des chats ! Gaëlle, t'as perdu combien de kilos, rappelle-moi ? 66. T'es en couple aujourd'hui ? Non. Non, pourquoi ? Ben, on va revenir sur l'estime de soi. Je pense que je ne me verrai jamais telle que je suis, vraiment, physiquement. Il y a toujours cette empreinte un peu qui reste et qui ne me voit pas telle que je suis. Pourquoi tu t'habillais comme ça aujourd'hui ? Parce que depuis que j'ai... Enfin, on ne peut pas dire que je suis complètement stable dans mon poids, mais je vais en fripe et figurez-vous que j'ai trouvé cette superbe tenue la semaine dernière en fripe. Et j'adore la couleur, c'est ma couleur préférée. Là, je suis en train de regarder les outfits de tout le monde pour qu'on accélère un peu. Et typiquement, Gabriel, c'est ça. Je trouve que t'as la tenue la plus tape à l'œil, je dirais. T'as souligné ta taille avec une ceinture. Donc, je veux dire, une couleur lumineuse qui est soi-disant les couleurs qui grossissent. Aujourd'hui, t'es comme ça, quoi. Comment est-ce que t'as retrouvé cette confiance ? En fait, moi, j'adore les vêtements. C'est vrai que je mets des vêtements plus cintrés, des petites jupes et tout ça. Mais quand on me voit habillée, on a l'impression que je dégage une confiance. Et au fond de moi, j'ai pas encore cette confiance, j'ai pas encore acquérir. Tes cheveux, ils sont faits, tes bijoux, ton make-up, tes ongles, tes vêtements. T'as l'air vraiment d'avoir... C'est l'apparence. Franchement, c'est que l'apparence. Moi, je suis un mathématicien. Je suis ingénieur civil, architecte à mes heures perdues. Et Thiel, toi, tu portes du combien en pantalon aujourd'hui ? Du 40. Et tu portais du combien à ton maximum ? Du 52. Ça se tient ? Ouais, je sais pas du tout. Elle est grande, ça se tient. Non, les fûts, faut qu'on se reprenne. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, c'est trop compliqué. Attends, Ossé, arrête de t'agacer. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq personnes qui restent. Le but, c'est pas qu'on décide maintenant qui dit la vérité. Personnellement, je le dis, moi, je suis d'avis de faire partir Hattie. Tu peux pas faire partie d'une association qui s'appelle Les Petits Poids, qui traite de toutes ces problématiques sans savoir en rétrospective ce qui se passait avec toi. Tu sais, c'est quoi souffrir de dysmorphobie ? Bien sûr. C'est quoi ? C'est souffrir de dysmorphobie. D'accord, d'accord. Dysmorphie, dysmorphobie, bref, peu importe. Si ça te dit rien du tout alors que tu bosses dans une association où apparemment vous discutez de ça tout le temps, meuf, tu mens. Mais bien vu, Les Petits Poids. Franchement, force aux Petits Poids. Ok, ça marche. Tu dis que t'as perdu 66 kilos seule ? Oui, enfin, seule. Oui. J'ai cette force de caractère qui est sortie comme une lionne, en fait. J'allais au sport tous les jours. T'étais addict au sport ? Ouais. Aujourd'hui, tu l'es encore ? Tu faisais quoi comme exercice à la salle ? Pas mal de cardio, tout ce qui est elliptique, les steppers, du, comment dire, de la course. Mais vous savez, avec les nouvelles machines, là... Hum, 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 fais pas cette technique, c'est les techniques de menteurs. C'est quoi la technique ? Mais vous connaissez les machines, là ? Vous les connaissez ? Ouais ! Pauline, tu connais ces nouvelles machines ? Oui, ça existe, en fait. C'est comme si tu courais dehors. La machine, elle roule à ton rythme. On peut être très, très sportive, après, arrêter le sport, perdre plus la motivation. Donc, ça m'a pas choquée sur le moment. C'est quoi le nom de la crème pour éviter les frottements entre les cuisses ? Moi, j'utilise celle de Uriage. Moi, personnellement, j'ai toujours mis du talc. Parce que quand on transpire, etc., la crème, au final, ça hérite, ça fait des allergies, des boutons, c'est juste pas possible. Non, mais là, vous êtes en train de monter les Spice Girls ? Non, mais c'est moi qui ai dit le talc, on m'a juste recopié. Pour info, il y a même des petites bandes qu'on glisse comme des jarretières. Quand tu marches, tes cuisses, elles se frottent sur la jarretière et du coup, tu saignes pas. J'ai une question pour Gaëlle. T'as dit que t'avais stagné à un bon moment, à combien de kilos t'as stagné ? 93, et c'était déjà encore trop, quoi. Moi, là où j'ai du mal, c'est pour le sport, tu vois, t'es addict au sport. Et d'un coup, boum, t'arrêtes. Why ? Est-ce que je peux me permettre de faire un commentaire ? Bien sûr. Parce que moi, je suis quelqu'un aussi qui fait beaucoup de sport depuis 2020, donc deux ans après mon opération, grâce à mon père qui est fanat de muscu depuis des années. Et c'est pas possible de perdre 60 kilos juste en faisant du vélo elliptique. Elle est clairement en train de te tailler. Là, je viens de passer un truc. Pauline, toi, t'as commencé le sport, quel mois ? De quelle année ? Très sérieusement, je me suis pu arrêter en novembre 2020 pendant le confinement parce que mon père, il l'avait acheté pour plus de 1000 euros de matériel pour qu'on puisse s'entraîner à la maison. Je me suis tapé une déterre. Tout à l'heure, elle a dit, ouais, moi, j'ai commencé à faire du sport deux ans après mon opération. Sauf qu'elle a commencé le sport en novembre 2020 et que son opération, elle l'avait fait en septembre 2017. C'est pas deux ans, c'est trois ans. Merci, au revoir. Allez, Gaëlle. Attends, non, mais je vais parler de Pauline. Ah, Pauline ? Eh oui ! Tu peux redire tes mathématiques parce que personne ne s'est compté ici. Pardon. Tu sais, je sais... La Camille, elle me suivait. En fait, non, mais parce que je m'en mêle parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à perdre du poids, c'était en 2018. Bon, ça, ça, ça... Comment ? Gabrielle ? Oui. Tu connais l'alimentation cétogène ? Non, du tout. Et tu dis que t'as perdu du poids toute seule ? Non, moi, j'ai fait une sleeve. Et toi, Epthiel, t'es dans la science. Tu sais c'est quoi l'alimentation cétogène ? Pas du tout. Et tu dis que t'as perdu du poids toute seule ? Moi, je faisais un jeûne intermittent. Il y a plusieurs formats dans le jeûne intermittent. Il y a le 16-2e, 4-3e. Je faisais 20h midi. Et ta maman, elle en a pensé... Elle m'a soutenu parce qu'elle a perdu aussi 30 kilos. Et elle a revu son alimentation aussi. Oui, bah oui. Et elle a arrêté de cuisiner les choses qu'elle faisait qui te faisaient grossir, comme tu disais tout à l'heure. Non, elle continuait à cuisiner parce qu'elle m'a pas poste. C'est une incohérence, c'est gros comme le monde. C'est gros comme le monde, ça va pas du tout. Et les filles qui ont fait une sleeve, pourquoi on vous a pas proposé un bypass ? Parce que moi, je suis fumeuse. Donc en fait, quand on fume, on peut pas se faire le bypass. Et de toute façon, même si on me l'avait proposé, moi, je voulais pas parce que je trouve que le bypass, c'est un peu trop hard. Moi, c'était les chirurgiens qui ont pas voulu me faire de bypass par rapport à mes examens de santé. C'était pas possible parce que c'était trop dangereux. T'as fait du cholestérol, du diabète ? Non, mais je suis anémique. J'ai une double anémie, encore aujourd'hui, à cause aussi de mes TCA. Moi, Pauline, je la trouve crédible. Pauline, crédible. Qui d'autre est crédible ? Peut-être pour l'instant, Gabriel. Gaël et Iptiel, j'ai un peu plus un tout de poids. En tout cas, regardez, elles ont toutes la même position du pied. Regardez, vous voyez ou pas ? Tu votes qui, Olivier ? Non, mais ça, on va commencer par toi. Ok, ça votera par moi. Moi, j'ai envie de faire partir Iptiel. Pareil. Je voudrais juste dire que faire ça par soi-même, c'est un plus. Et moi, j'en suis fière parce que c'est quand même un chemin de 5 ans pour perdre du poids. Aller tous les jours se motiver, faire ci, faire ça, arrêter de manger, voilà. Tu pèses combien aujourd'hui, Iptiel ? Actuellement, je pèse 72 kilos. Je sais pas si t'as quelqu'un de très, s'il te plaît, que je vois. Moi, je fais les comptes. Bon, Camélia, tu fais les comptes. Si les comptes sont bons, Iptiel reste. S'ils sont pas bons, Iptiel, elle part. Tu peux être super fière d'avoir perdu 50 kilos. Mais pour moi, c'est toujours pas 60. Je suis d'accord. Attends, et Camélia, elle dit quoi ? Elle a perdu 55 kilos, Iptiel. Les calculs n'étaient pas bons. Iptiel leur refoire. Camélia a dit 55 kilos, les mathématiques ne trompent pas. Iptiel, il faut que tu t'en ailles. Merci, merci beaucoup. Merci, Iptiel. Bye bye. Eh, mais du coup, Camélia, toi, t'es très portée sur les chiffres et tout ça. Ouais, moi, j'ai fait bac S, en fait. C'est chiant. Si jamais c'était pas une make-up artiste incroyable, elle pourrait être ma comptable. J'aurais confiance, t'as capté. On va passer aux choses sérieuses. Moi, je veux bien essayer de tester un peu Gabrielle, qui avait parlé de... Elle a été des petites grossesses. Il s'appelle comment ? C'est une petite fille, elle s'appelle Rose. Ah, j'adore ce prénom. Et Rose, tu l'as eu avec le mec avec qui t'es aujourd'hui ? Oui. Et lui, comment il a réagi par rapport à ton nom ? Ta prise de poids et ta perte de poids ? Bah, il aimait bien, ça le dérangeait pas. Ça le dérangeait pas que je prenne du poids et quand j'ai décidé de me faire opérer, ça le dérangeait pas non plus. Bon, il avait peur parce que c'est quand même une opération risquée, mais ça le dérangeait pas en soi parce que tant que je me sens bien, lui, il se sent bien aussi, en fait. Ça a été quoi, ton déclic ? Une fois, ma petite fille, donc à ce temps-là, elle devait avoir 3 ans à peu près, et elle avait fait un dessin et elle m'avait dit « Maman, je voudrais que tu redeviennes mince comme avant » parce qu'en fait, elle a vu des photos de moi quand j'étais plus jeune et en fait, elle m'avait dessiné maigre. Ça m'avait un peu retourné, ça m'avait fait mal au cœur. Les enfants, ils ont ce pouvoir à nous communiquer des choses puissantes comme ça de manière crue et parfois froide et difficile. Moi, cette histoire, je la crois. Donc là, on va résumer très rapidement. On a tout à gauche, Gaël qui a perdu... 66. 66 kilos en un temps record avec du sport. Gabriel et Pauline qui ont perdu du poids par le biais d'une sleeve. Il y en a une qui dit la vérité et il y en a deux qui mentent. Mon intuition me dit que Gaël, tu mens. D'ailleurs, quel est ton message aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que tu as voulu participer à cette vidéo Today ? Je pense que c'est important de parler des combats et... Enfin, après. Ça manque un peu d'humanité et je trouve que là, on parle de quelque chose qui est vrai et qui concerne encore plein de jeunes femmes et plein de jeunes hommes. Et si ça peut aider les gens à être accompagnés dans ce chemin, je trouve ça juste top de pouvoir partager ça. De partager quoi ? L'expérience, le vécu. Moi, je pense que justement, là, tu t'es un petit peu grillée. T'aurais dû mettre l'accent sur le fait que tu veux partager le fait que tu as réussi à perdre 60 kilos toute seule. Et ça, ça aurait été un message de regarder, c'est possible. Mais puisque tu n'en parles pas, je pense que tu mens. Et moi, je vote pour que tu partes. Eh ben, tu pars. Salut Gaël ! Salut à tous ! Mais t'as un super beau message, hein ? Et on est en accord avec ce message-là ? Oh mais Gaël, t'as trop de swag ! Gaël ! La petite combi vintage, on adore. Moi, j'aime bien cette combi. Moi aussi, j'aime bien cette combi en mode work. C'est très étonnant que Gaël ne revendique pas haut et fort qu'elle ait perdu 60 kilos toute seule. Franchement, si c'est le cas, moi, je serais la première à dire haut et fort, j'ai perdu 60 kilos et je les ai perdues toutes seules. Pauline, j'ai une question pour toi. Tu trouves ça cohérent de perdre 60 kilos et de ne pas avoir de peau qui pend ? Non, moi, j'ai de la peau qui pend, là. Je pense que vous pouvez même l'apercevoir. J'en ai au ventre et au bras, majoritairement. T'as perdu combien de kilos ? 63. Et c'est quoi la partie du corps que tu préfères chez toi ? C'est ma taille parce que c'est là où j'ai le plus perdu. Et toi, Gabrielle ? Je ne saurais pas dire. Je n'ai pas de partie que je déteste et je n'ai pas de partie que je préfère. J'ai vraiment l'impression que vous avez toutes les deux eu un passé et où vous avez perdu du poids. Qu'est-ce que vous pensez l'une de l'autre ? Je pense qu'elle s'est très bien renseignée sur la cilive. J'ai quand même plus de détails que toi, alors que toi, tu bégayes beaucoup. Moi, je peux montrer mes cicatrices, tu peux ? Ça, c'est un coup de poker et vraiment, elle est partie au culot nous dire on montre les cicatrices, mais soit vraiment, on coupe les caméras, s'il vous plaît. Elle nous montre ou elle ne nous montre pas ? Pourquoi tu dis « ouais, elle bégaye » ? Parce que vous lui posez des questions. Après, c'est mon avis, mais je trouve qu'elle est hyper sereine. Elle est très sûre d'elle, elle est très... Tu dis que je bégaye et après, tu dis que je suis sereine. Dans ton attitude, quand c'est comme ça, tu es grave sereine et pourtant, quand on te pose des questions, tu bégaye. Toi, tu n'es pas sereine. Non, parce que c'est difficile de parler de ça. Moi, c'est le côté émotif. À un moment donné, je me désensibilise. Vous connaissez les règles de ce jeu ? Les gens, ils nous ont fait voir de toutes les couleurs. Ils ont pleuré, se sont roulés par terre, ils ont crié. Il y a des gens, ils ont arrêté de respirer. Pauline pleure, je me dis « bon, je suis une ordure. Pardonnez-moi, je vais couper ce passage. » Putain, pardon. Putain, merde, je ne sais pas moi. Moi, si je n'avais pas de cicatrices, je n'aurais pas cette assurance-là. Je trouve qu'elle a fait une césarienne. Oui, mais césarienne, c'est vachement bas. J'en ai trois petites. Et toi, elles sont où tes cicatrices ? Elles sont toutes du même côté ici. Toutes du même côté ? Ce n'est pas possible. Si, j'en ai une qui est au-dessus du nombril. Et après, j'en ai deux qui sont à peu près ici. Et la dernière, elle n'est plus sur le côté. Elles ne sont plus du même côté d'un coup. Non, mais je veux dire, je n'en ai pas de ce côté-là. Je pense que l'histoire des cicatrices qui bougent, c'est un peu bizarre. T'es là, maman touchée. Donc vraiment, si tu as menti, je vais t'en vouloir. Tu peux pleurer parce que tu es complexée. Une femme de 40 kilos même peut pleurer. Moi, j'ai confiance en moi. Et finalement, le soir, je pleure parce que je me suis trouvée moche dans la journée. Donc, ça ne veut tout et rien dire. Et je pense que toutes les femmes se sont retrouvées un jour devant un miroir avant de pleurer. Et ça, c'est une vérité de la société. Donc, tes larmes, je peux y croire, mais ce n'est pas une preuve. Imagine, Pauline dit la vérité. Eh bien, c'est normal qu'elle était dans l'émotionnel parce qu'elle dit la vérité. Imagine, on la vire alors qu'elle disait la vérité et qu'elle a pleuré. On est des monstres. On est des monstres. Devant la France entière. On est des monstres. Mais attends, le coup des cicatrices, c'est-ce que c'était du bluff. Et elle savait qu'on allait dire non, ne nous les montre pas. Ok, alors on va voter maintenant. Je pense que c'est Gabrielle qui a perdu 60 kilos. Bah ouais, ouais. Moi, en fait, le truc qui m'a fait changer d'avis, c'est quand elle a vraiment dit « je te montre mes cicatrices ». En gros, plein d'assurance. Et Mélissa, tu votes ? Mélissa, elle est moins sûre. Moi, je suis moins sûre. C'est vrai, pourquoi tu joues à ça depuis tout à l'heure ? C'est qui, maintenant ? Dis ! Regardez, elles ont gelé, elles me regardent comme ça en plus, là. Bah à la base, c'est du côté de Pauline. Et maintenant ? Attends, Pauline, t'avais dit que t'es... Sur un seul truc. Elle est repartie. Elle est repartie. Mélissa, qu'on en finisse. Les gens à la musée, ils n'en peuvent plus. Bah je vous suis, ok. Ok, bah Pauline, du coup, on t'élimine. Bisous, Pauline. Bye bye. Bon. Gabrielle, tu es la personne qui se retrouve devant nous. Est-ce que c'est toi la personne qui a perdu plus de 60 kilos ? Alors, déjà, je voulais dire que c'est important pour moi aujourd'hui d'être là pour dire à toutes les femmes qu'elles soient rondes, minces, ou même les hommes d'ailleurs. L'important, c'est d'apprendre à s'aimer. J'ai beaucoup entendu que la chirurgie bariatrique, c'était la facilité. Et à partir du moment où on se sent mal et si on pense que c'est ce qu'il nous faut, il faut le faire. Donc oui, c'est moi qui ai perdu. C'est la dernière personne, honnêtement, à qui j'aurais pensé en premier lieu. Je suis trop contente qu'on t'ait trouvée. Je suis trop contente que tu envoies un message comme ça aujourd'hui. Il n'y a aucune intention de notre part aussi, j'insiste, de décrédibiliser les gens qui ont recours à ces opérations-là. On a employé le terme souvent toute seule, pas toute seule. Tu peux être que fière de ce que tu as parcouru comme chemin et franchement, encore une fois, bravo. Tu as aussi fait un Denis de grossesse, tu as fait... Oui, non, tout est vrai. Tout est vrai. Mais moi, t'es noiréa. Incroyable. Végule pas la petite rose. Ouais.